Loué soit Jésus Christ, salam alaikum, sa paix soit avec vous. Le Coran enseigne que chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Par exemple, à la surate 2 et au verset 139, ou bien encore à la surate 29 et au verset 46. Et il est courant d'entendre dire que judaïsme, christianisme et islam seraient trois religions monothéistes, qu'elles auraient en commun d'affirmer l'unicité de Dieu et seraient de ce fait semblablement des monothéismes. Toutes trois monothéistes. Or, dans cette vision des choses qui serrent les intérêts de l'islam, puisque cela lui permet de se rattacher au tronc du judaïsme, accompli parfaitement et définitivement dans le christianisme, dans cette vision des choses, la trinité à laquelle croient les chrétiens ne seraient qu'un dogme qu'ils rajouteraient à l'affirmation de l'unicité de Dieu, affirmation commune aussi bien aux juifs qu'aux musulmans. Or, il n'en est pas ainsi. Car pour les chrétiens, le dogme de la trinité ne se rajoute pas à celui de l'unicité de Dieu. Car c'est la trinité des personnes qui est l'essence même de Dieu. L'essence divine de Dieu est trinitaire. Les chrétiens, lorsqu'ils affirment l'unicité de Dieu, affirment indissolublement en même temps sa trinité. Pour un chrétien, dire que Dieu est unique ou dire qu'il est trinitaire, c'est la même chose. Car Dieu est unique et trinitaire. Comment donc le Coran peut-il dire que chrétiens et musulmans ont le même Dieu ? Sous-titrage Société Radio-Canada